Paris, capitale de la mode. Cette semaine, 5 nouvelles candidates s'affrontent dans les reines du shopping pour relever le défi lancé par Christina Cordula. Bonjour les filles, ça va ? Francher ? Oui ! Elles n'ont que 2h30 et un budget limité pour faire leur shopping sous le regard de leurs rivales. Oh ! J'adore ! On lève ça vite ! Elle est redoutable. Elle est bien redoutable. Alors, retour au showroom, elles devront relever le défi de se maquiller et de se coiffer elles-mêmes en 20 minutes et pas une de plus. J'en fous partout. Christina observera tout afin de nous donner un maximum de conseils. Il faut enlever cette idée qu'il pourrait être sexy, il faut être moulant de la tête aux pieds. Ah, elles sont magnifiques, c'est là ! Alors, qui sera la reine du shopping de la semaine ? Réponse, vendredi. Ah, c'est une cagole puissant 150 000. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine de compétition. Comme d'habitude, avant que les hostilités ne commencent, nos candidates ont rendez-vous au showroom. L'occasion de se découvrir, bien sûr. L'occasion aussi de prendre connaissance du défi que leur a réservé Christina cette semaine. La première de nos candidates, la voilà, c'est Joanne. Cette parisienne est fière de l'être, a plus d'un style dans son sac. Aujourd'hui bohème, demain rock, Joanne est accro à la mode et très pointue. Pour cause ! J'ai fait une super école de stylisme. Ça me donne un oeil stylistique. Je sais ce qui me va parfaitement. Ça va me donner de la rapidité. Et ça, je pense que c'est un gros avantage par rapport aux autres. Waouh ! Quelle promesse ! On devrait en prendre plein la vue avec Joanne et son oeil stylistique. A peine pour elle le temps de découvrir notre fameux showroom que la voilà déjà rejointe par Angélique, 41 ans. Cette maman de deux enfants au look classique chic a une très haute estime d'elle. Je me démarque donc par mon charisme, parce que je ne passe pas non plus inaperçue. Et quand Madame Charisme rencontre l'oeil stylistique, ça donne ça. Hello ! Enchantée. Enchantée. Je suis Joanne. Angie. Angélique surnommée Angie. Eh bien, Angélique surnommée Angie, on s'installe et on fait connaissance avec sa petite camarade. Pour faire connaissance, mesdames, parler en général, c'est mieux. Voilà, c'est plus un ange qui passe, c'est trois anges qui passent, les filles. T'as quel âge ? Bah voilà, merci Joanne. Ça, c'est une bonne entrée en matière. Ah, t'as quel âge ? Je sais pas, 41 ? Bah ouais. C'est ça ? Tu me potes. Alors, lorsqu'elle m'a dit que j'avais 40, 41 ans, je suis restée bouche bleue parce que là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Oui, pourquoi ça ? En général, toutes les personnes me donnent 30 ans, 30 ans qui ont demandé 28 ans. Bon, Joanne, on n'est plus si sûr que c'était une bonne entrée en matière, finalement. Petite boulette, là. Je la sens un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est la vie, ma pauvre Lucette. Allez, rattrapez-vous. Vous avez bien un truc gentil à lui dire, à la pauvre Lucette. Enfin, Angie. T'as une super ligne. Merci, c'est gentil. Ne rajoutez surtout pas pour votre âge, Joanne, ok ? En tout cas, c'est vrai, Angie. Quelle ligne ? C'est quoi votre secret ? Boulot, deux enfants, et puis du sport. Et pas n'importe quel sport. Le sport à la mode, le yoga, ça vous a permis de développer une sacrée souplesse. On verra ça. Normalement, je peux effectivement mettre la jambe comme ça. Et tu t'ennuies jamais quand je fais du yoga ? Ah bah non. Non, parce que moi, la méditation... Oh bah, deuxième boulette ! Non, parce qu'elle adore ça, Angie, le yoga. Vous moins, on a compris. Est-ce que j'ai une tête à faire du yoga ? Là, tout de suite, on en connaît une qui aurait bien besoin d'un petit cours de yoga. Ça va, Angie ? Pas trop énervée par les propos de Joanne ? Bah, avec Joanne, on est carrément à l'opposé. Sur le yoga, c'est sûr, mais sur le style, vous avez peut-être des atomes crochus ? Joanne, son style à Angie ? Son style, c'est pas du tout, du tout à mon goût. C'est un petit peu classique. En plus, les chaussures, je ne les trouve pas assorties avec le haut. L'œil stylistique de Joanne a parlé et il est sévère. Qu'est-ce qui a frappé votre œil à vous, Angie, quand vous avez vu votre premier rival ? Eh bien, c'est son look qui m'a frappée. Son côté bohème, son côté sauvage, son côté... Ce côté ? C'est Peace and Love. Voilà, le côté... Le côté... Ça a du mal à sortir, dis donc. Allez, on recommence. Le style de Joanne. Le style de Joanne, je ne me correspond pas. Ah bah voilà, c'est dit ! Allez, accueillons notre troisième candidate en espérant qu'elle réchauffe un peu l'ambiance au showroom. C'est la toute jeune Naomi, 20 ans. Et attention, mesdames, derrière ce visage d'ange, se cache une fashionista très critique. Ça ne va pas du tout. Moi, personnellement, jamais, jamais j'oserais porter ça. C'est une ringarce. Alors, vous avez quel âge, vous ? Pas direct. Vous avez quel âge ? Oui, pour être direct, c'est direct, Naomi. Pourquoi il vous intéresse tant, l'âge de vos rivales ? Alors, l'âge, pour moi, c'est vraiment très important. Parce que qui dit jeune, c'est plus proche du monde de la mode, de la tendance, de tout ce qui est fashion. Et après, ce qui est 40 ans, c'est vrai que c'est un peu plus dépassé. Les plus 40 ans qui nous regardent après Chiron. Surtout que toute la semaine, vous allez persister. Et signer. Tu fasses attention, tu vas sur la quarantaine. Elle a un âge assez avancé. Mais non, il y a des choses que tu ne peux plus porter. Ça promet. Et sinon, Angie adore le yoga. Moi, je ne suis pas sportive. Peut-être que tu auras plus de points communs. Moi, je fais de la boxe. Ah, oui, d'accord. C'est un peu l'opposé. Ça ne le dira pas. Oh là, qui dit boxeuse, dit forcément grosse compétitrice. Non, Angie ? Oui, il y a un côté sportif. Il y a le côté... Oh non, ce n'est pas vrai sur partie. Bon, et côté style, vous le trouvez comment ? La combinaison, l'ensemble, pour moi, est basique. Mais ce qui rehausse le tout, ce sont ses tongs. Ah oui, on n'avait pas vu, elle est venue en tongs, Naomi. C'est que ça doit être à la mode. Bah, on a affaire là à une fashionista. Vous, Johanne, vous pensez quoi de son style ? J'aime bien ses petites claquettes. J'adore sa combinaison, Angie, je la trouve magnifique. Et B, quel enthousiasme. Espérons que Naomi le soit tout autant à votre égard. Alors, son look à Johanne. Ce n'est pas du tout mon style. Soane, c'est plus une fille qui est bobo. Oh bah, ce n'est pas Soane, c'est Johanne qu'elle s'appelle. Et donc, c'est quoi le problème de son look bobo ? C'est vraiment ce côté, en fait, un peu dépassé. Dépassé ? Ah, toujours ce rapport à l'âge. Vous dites ça parce qu'elle n'a plus 20 ans, c'est ça ? Du coup, on a un peu peur d'entendre votre avis sur le look d'Angie. Angie, c'est une femme qui a un look pas très tendance. Elle s'habille vraiment en fonction de son âge, quoi. Il n'y a pas trop de concurrence à ce niveau-là. Naomi, même pas peur. Enfin, pour l'instant, parce que regardez qui voilà ! C'est la très sexy Soade qui nous vient de Martigues dans le sud de la France. Salut, Johanne. Enchantée. Soane. Allez, Naomi, on sait que vous en mourrez d'envie. Posez-la à la question. T'as quel âge ? 39 ans. C'est vrai ? Je te donnais moins. Je te donnais peut-être 35. Tu as des enfants ou pas ? Oui, j'ai deux petites filles. Bientôt Quadra, maman de deux enfants. Enfin, vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous avez des points communs, Angie. Vous la trouvez comment, Soade ? Une très belle femme, chic, classe. Oui, tout vous, quoi. Exactement. Et vous, Johanne, exactement tout ce que vous aimez, le style de Soade ? Très belle femme, look très, très, très féminin, un peu bimbo. Un peu bimbo ? C'est censé être un compliment, ça ? Jeune Naomi, malgré son âge, elle se défend plutôt pas mal, Soade ? C'est la fille quand même qui porte des talons comme ça, la robe archi courte. Je me dis, ah ouais, ok, ça fait un peu superficiel, c'est un peu l'opposé de moi. Et donc, elle non plus, vous ne la craignez pas ? Soade, non, c'est toujours pas une crainte d'être de thème pour moi. Ok, Soade, vous, il y a une concurrente en particulier qui vous fait peur ? En vérité, c'est qu'il n'y a aucune concurrente qui me fait peur. D'accord, une dont vous avez aimé le look, alors ? Le look de Naomi, je le trouve sympa. J'ai beaucoup aimé ses murs. Ah, c'est des mules ! Non, parce que Joanne et Angie appellent ça des tongs ou des sandales, on ne sait plus trop. Allez, mesdames, il est temps de découvrir la dernière candidate, elle est déjà à Paris, prête à partir en shopping. Mais elle vous a laissé un petit message, les filles. Salut les filles, je m'appelle Lisette, j'ai 37 ans, je viens des Lillois en Belgique. J'ai deux enfants, j'ai un compagnon et je suis coiffeuse et j'ai hâte de vous rencontrer. 37 ans ? Je n'ai pas du tout son âge. C'est une sacrée bombe à ça, Harry. Un vent d'inquiétude soufflerait-il sur le showroom ? Apparemment, Lisette a fait l'effet d'une bombe, enfin d'une bombasse en l'occurrence, malgré ses 37 printemps au compteur. Elle vous inquiète un peu, Naomi ? Elle me paraît être une candidate redoutable parce qu'elle me ressemble en fait. Elle a à peu près le même style que moi. Après, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus âgée que moi, donc ça, ça va jouer aussi. Ouais, on se rassure comme on peut. Vous soyez de toujours aussi sereine ? Non, on dit ça parce que Lisette marche un peu sur vos plates-bandes sexy. Et puis, elle a l'air redoutable. Ah oui, assez redoutable, oui, oui. Parce que déjà, elle est coiffeuse, donc normalement, elle devrait avoir du goût. Mais après, j'ai pas peur. Ah oui, parce que Johanne, elle fait pas la maligne face à la beauté de Lisette. La meuf est canonissime en fait. Elle a dû boire le Saint-Gral, l'élexir de jeunesse. Elle, elle est vraiment dangereuse. Alors, est-elle vraiment dangereuse, comme vous dites ? Enfin, dangereuse, réponse lors de son shopping dans un instant. Mais sur quel thème ? Oh, on ne va pas tarder à découvrir ce que vous a réservé Christina. Des craintes en particulier ? Le thème, vraiment, j'ai très peur. Ça serait tout ce qui est sexy, sensuel. Voilà, moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, j'aimerais pas le thème sport, toute survête, basket. Bref, si on pouvait éviter le sexy et le sport, ce serait bien. Allez, fin du suspense, mesdames. On appuie sur le petit bouton. Bonjour les filles, ça va ? Bonjour. Je suis très contente de vous accueillir et de passer ce moment avec vous. Nous aussi. C'est le grand retour d'une mode qui, moi, j'adore et qui m'a inspirée pour choisir le thème que vous allez avoir. Le thème de cette semaine est sexy avec des mules. Ouais ! Alors, vous aimez ou pas ? Oui ! Moi, personnellement, j'adore ! Vous avez une enveloppe de 300 euros pour vous faire plaisir parmi une liste des boutiques imposées. Vous allez avoir 2h30 pour acheter tout d'abord vos mules et ensuite après la tenue, sac et bijoux. Votre mise en beauté, coiffure et maquillage va se dérouler ici au showroom et vous allez avoir 20 minutes pour les réaliser. Je serai très contente de vous retrouver vendredi et vous annoncer qui sera l'année du shopping et qui va remporter la somme de 1000 euros. Bonne chance les filles ! Merci ! Ah, toi, tu dois être contente sexy, hein ? Ah ouais, non, mais je sais pas du tout être sexy, c'est une catastrophe. Alors, le thème, je me dis « Oh my God ! » C'est tout ce que je redoutais, en fait, et le pire, en fait, c'est mules. Mais c'est quoi des mules ? C'est les chaussures, vous savez, c'est fermé devant, je crois, et c'est un peu des talons un peu en bois. Vous savez, les trucs de laitière, là ? Les trucs de laitière, là ? Ah oui, pas très sexy. C'est les quatre en main. À ce point, pourquoi ? On peut pas être sexy avec 10 mules. Mais bien sûr que si, à condition d'oublier les trucs de laitière et de trouver les bonnes mules. Christina, vous les aidez sur les mules ? Les mules, ce sont des chaussures qu'on met les pieds dedans et y'a rien derrière. Elles peuvent être fermées ou ouvertes devant, aux talons ou plats. Merci, Christina. Bon, ça va un peu mieux au showroom, là ? On y voit plus clair ? Si vous êtes petite, on préfère des mules à talons, les filles. Mais sinon, vous pouvez porter des mules plates, par la condition que le look soit sexy. Encore merci, Christina. Donc, si les mules sans fil n'ont rien derrière et peuvent être plates, Naomi porte bien des mules, comme l'a dit Swad. On imagine que vous êtes ravie avec le thème. J'étais très contente parce que déjà, les mules, ça fait un moment que je les vois. Contrairement à vos rivales, vous savez très bien ce que sont des mules, alors ? Je savais ce que c'était la mule, mais après, je voulais pas trop donner d'informations parce qu'on est dans un jeu. C'est la compétition. Ah, madame est stratège. Je suis une compétitrice, j'adore jouer. Vous adorez ça qui est aussi la preuve. Alors, qui aura le droit à ce peu reluisant deux suspens ? Pour vous, Johanne, le thème, difficile ? Pour moi, le thème n'est pas difficile. Par contre, à l'annonce du budget, 300 balles où je remballe, euh... Allez, Johanne, vous avez 24 heures pour savoir comment les gérer, vos 300 balles, comme vous dites. Car aujourd'hui, c'est Lisette qui va ouvrir le bal des shopping. Mais avant de la retrouver dans les rues de Paris, filons à Lillois, en Borgique une fois, pour apprendre à mieux la connaître. Bonjour, bienvenue chez moi. Bonjour ma belle. Bonjour Lisette. Venez, je vous montre mon dressing. On vous suit. Alors, les filles à première vue le dressing de la bombasse Lisette. Très colorée. Ah bah, Lisette est rattrapée par ses origines. Je suis péruvienne, je suis arrivée à l'âge de 13 ans, en Belgique. Ah, je savais qu'elle était portante, enfin, qu'elle était latine. J'aime montrer que je suis latine, j'aime montrer qu'on vient du soleil. J'estime qu'il faut un peu de couleur dans la vie, donc je le mets dans mes vêtements. Et oui ma chérie, on aime bien la couleur, nous, les Sud-Américains, t'as raison. En plus, ici en Europe, il fait mauvais tout le temps, donc un peu de couleur, ça fait du bien. Exactement ma philosophie. Encore un point sur lequel vous vous ressemblez. Alors, ça donne quoi, Lisette, quand vous mettez de la couleur dans votre vie ? Vous nous montrez l'une de vos pièces fétiches ? Je vais vous montrer une petite robe que j'adore et qui me représente bien. Parce qu'elle est toute en couleur, elle est jaune moutarde. Tu parles très bien français ma chérie, t'as presque pas d'accent, hein. Comparé à moi, moi j'ai un gros accent. Oh mais votre gros accent, comme vous dites, c'est ce qui fait votre charme, Christina. Ah merci ! Oh mais de rien ! Et donc cette robe, vous la trouvez comment ? C'est mignon, c'est joli, c'est sympa. Ça doit être joli sur Lisette. Ça doit être très joli même. Vous confirmez, Souad ? J'aime beaucoup. Vous savez quoi, Souad, ça se voit pas. Johanne, que dit votre oeil stylistique sur cette robe ? Hyper jolie la robe et... Bon, après ça fait un petit peu too much pour une femme de 37 ans, même si elle est super bien conservée. Oh, vous allez pas vous y mettre avec l'âge vous aussi. Elle doit très bien lui aller, cette robe. C'est une robe qui peut très bien lui aller, ça j'en doute pas. Mais quelque chose vous gêne, on a une petite idée de ce que c'est. Mais dites toujours. Il faut que tu fasses attention, tu vas sur la quarantaine, la robe elle est courte, elle est talon, t'as le maquillage, c'est un petit peu trop. Les filles, vous allez la lâcher Lisette avec son âge, 37 ans, elle est quand même loin de la maison de retraite. Allez Lisette, n'écoutez pas les mauvaises langues, vous nous montrez quoi maintenant ? Alors, je vais vous montrer une pièce que j'adore. Donc c'est cette tunique, elle est transparente, j'aime tout ce qui est transparente. Elle est flush. Flush ? Mais quoi ? On m'a dit que ça s'appelait des flushes. Voilà, c'est des petites choses qui pendent. Je ne savais pas que les flushes c'est des franges en Belgique. Est-ce que j'étais un peu comme ça, je me suis dit flush flush ? Ah, et les flush flush, ça ressemble. Ce qu'on trouve effectivement dans les rideaux. Une tunique rideau, pas trop glamour. Vous aimez quand même ? Non, c'est... j'aime pas. Ça me fait penser à un rideau à l'ancienne. Oui, on a compris Angie. Bon, mais si ça se trouve, il y en a qui aiment les rideaux à l'ancienne. Ça j'adore, 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 j'adore les quinoises. Non, mais là, je commence vraiment à avoir peur, là. J'aime tout dans son dressing. J'aime tout, tout, tout. C'est fleurier, c'est frais. Ah bah, pour une mamie de 37 ans, elle se défend, Lisette. Christina, vous pensez quoi de ce kimono ? Je suis pas fan du modèle. Là, le transparent blanc avec tous ces fleurs-là, ça fait trop mastoc pour moi. Mastoc aussi votre collection de chaussures, Lisette ? Il y en a combien, là ? J'ai environ 60 paires de chaussures. Waouh ! Vous nous montrez une paire waouh, Lisette. C'est des talons hauts. Mais alors là, c'est tout moi. Malheureusement, je peux pas marcher trop longtemps avec. Elle va galérer de marcher avec des mules, tant mieux. Oui, alors on sait que vous êtes une compétitrice, Ouad. Mais là, c'est méchant de se réjouir des difficultés des copines. Je suis pas méchante, c'est le jeu. Et vous aimez jouer, on a compris. Bon, Lisette, pourquoi vous les aimez tant, ces chaussures pas confortables ? On voit tous les orteils. Comme j'adore les orteils, j'adore les pieds. C'est une passion comme une autre. Les filles, vous en pensez quoi ? Non, pas des pieds de Lisette, de ses chaussures. C'est très, très beau ces talons. Eh ben, on a une concurrente sur les chaussures. Moi, qui avais un bon dressing de chaussures. Et votre bon dressing de chaussures, on le découvrira demain. J'adore les chaussures, il y en a partout. Naomi, est-ce que la fashionista que vous êtes les valide, ces sandales ? Vous les trouvez comment ? Pas mal, franchement, pas mal. Le côté transparent, là, c'est tendance en ce moment. Est-ce que notre reine des tendances confirme ? Christina. C'est une jolie sandale, hein. Mais attention, tout ce qui est transparent comme ça, parce qu'il faut avoir vraiment le pédicure tout le temps fait. Le pied toujours hydraté pour que ça soit joli. Sinon, ça marche pas. Oh ben, vu que Lisette est une passionnée des pieds, des orteils, a priori, tout ça est bien entretenu. Allez maintenant, Lisette, direction le séjour pour un défilé dans votre tenue préférée. Cette tenue, c'est un style sexy chic. Waouh ! Là, c'est sexy ! Oui, elle nous fait le même effet, cette tenue. Non, mais c'est le même pantalon que moi. Exact ! On le découvrira d'ailleurs jeudi. En tout cas, ça prouve que vous êtes sur la même longueur d'onde de la mode. C'est bien ça ? Non ? Je déteste, mais je déteste quand on a le même vêtement que moi. Ah ben, on voit ça. Mais moi, la différence, c'est que j'ai 20 ans. Ça faisait longtemps, tiens, que vous n'aviez pas parlé d'âge. Les autres, vous pensez quoi de la tenue sexy chic de Lisette ? Il manque un oeuf, là, Lisette. Il manque un oeuf. C'est même pas sexy, c'est too much. Too much ? Ah non, on ne trouve pas. Et vous, Christina, cette tenue ? Moi, j'aime bien. C'est un pantalon qui est super à la mode. Et puis le côté large, voilà, c'est super sympa. Et puis, elle porte avec un body. Là, du coup, ça va. Parce qu'elle porte une veste oversize par-dessus, qui est très à la mode en ce moment. Alors là, le body ne devient pas vraiment premier degré, devant nous comme ça, sans rien. En parlant degré, il fait quand même bien monter la température, ce body. On ne pensait pas, mais vous le validez donc, ce body. Même si je trouve que le body, il est un peu trop transparent, mais ça fonctionne, c'est joli pour elle. Donc, c'est un look sexy, ça lui va bien. Lisette, vous avez bien fait de jouer la carte du sexy. Je n'ai pas peur de mon côté sexy. J'aime ça. J'ai aucun complexe par rapport à ça. Mais attends, nous, les Sud-Américains, on aime bien le sexy. Hombrechica ! Et ça tombe bien, le sexy, c'est le thème ! Elle part avec un avantage certain, là, Lisette. Elle a tout pour être une bonne gagnante, malheureusement. Elle va être rude, la compétition. Ah bah, il y a du niveau avec Lisette, hein. Souad, inquiète ? To be continued. On verra bien. Là, on continue à la salle de bain. Alors, jolie Lisette, c'est quoi votre secret beauté ? Étant donné que je suis coiffeuse, je pense bien que ça sera une force pour moi dans l'émission. Tu as intérêt. Là, je vais être intransigeante avec toi. Pour l'intransigeance, on vous fait confiance, Souad. Pardon, on vous a coupé, Lisette. Donc, c'est quoi votre petit truc de coiffeuse ? Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une simple coiffure que je fais quand ils sont sales. Montrez-nous ça. Très bien. Avant de les attacher, on met un peu de laque. Et on ne montre jamais l'élastique, donc il faut qu'il y ait des petites pinces. Bravo. Ensuite, ah, c'est déjà fini. Verdict, Christina. C'est bien réalisé, en 3 secondes, je m'attendais à ça d'Élisette, elle est coiffeuse. Une coiffeuse qui nous a donc donné son astuce cheveux sales. Super astuce, moi je fais des queues de cheval quand j'ai les cheveux sales. Donc, bien tirée comme ça, bien plaquée. En plus, elle tire les traits comme ça, donc ça rajeunit un peu. Une coiffure lifting, c'est bon ça ? Vous aussi, Souad, épatée par son savoir-faire, Alisette, vous pensez quoi de sa coiffure ? Il ne faut pas être coiffeuse pour faire ça, mais après, elle est... Quel enthousiasme durant l'affaire, Souad. Et ça sera le cas toute la semaine. Le devant, je n'aime pas. Ce n'est pas sexy. La chaussure, elle n'est pas belle. Je n'aime pas. Allez, Lisette, prête pour la compète ? Un dernier mot aux filles avant d'y aller ? Alors les filles, cette semaine, il y a une latino en compétition et je peux vous dire que ça va être chaud pour vous. Ça sera moi à l'arène des shopping. Exactement ! Les latinas ! Hola, ticas ! C'est tout ce qu'on sait dire en espagnol. Bon, Christina, au vu de son dressing, ça ne devrait pas être un souci pour Lisette d'être sexy avec des mules. Si ? Je pense que Lisette, elle a toutes les conditions d'être sexy avec des mules. Vraiment. Il faut juste qu'elle ne tombe pas dans la vulgarité. Ça, c'est très important pour moi. Pas que pour vous, Christina. J'espère qu'elle ne va pas rentrer dans le trop sexy. Elle ne sera pas trop vulgaire, mais je pense qu'elle va faire quelque chose de joli. Elle a du goût quand même. Alors, Lisette va-t-elle relever le défi d'être sexy avec des mules sans tomber dans le vulgaire ? On va voir ça tout de suite, puisqu'elle est à Paris, où elle attend son van. En fait, elle s'habille comme une adolescente. Ah ben, pas toujours, hein ? Enfin, bref. Allez, jolie Lisette en voiture. Pour l'instant, vous ne connaissez rien de vos rivales, rien du thème non plus. Ça va quand même ? Je suis excitée. Excitée, trop excitée. J'ai vraiment trop envie de savoir le thème. J'ai hâte de voir ta tête quand tu vas l'entendre. Nous, on aime bien faire durer le suspense. Avant la révélation, dites-nous le thème que vous aimeriez avoir. C'est quoi, Lisette ? Sexy en couleur, ça serait top pour moi. Elle va être vraiment hyper contente d'avoir ce thème. Certainement plus que vous, Naomi. Allez, Lisette, le grand moment est arrivé. Le thème de cette semaine est sexy avec des mules. Ok, d'accord. C'est quoi les mules ? Ah bon ? Tu sais pas ce que c'est des mules ? Mais Lisette, quelle déception ! J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Je... J'ai jamais entendu ce mot. Non, tu plaisantes, Lisette. Des mules ! Tout le monde sait que c'est des mules ! Pas Lisette, apparemment. On la sent complètement paumée, là. Ouais, bah elle a la même réaction que nous toutes, quoi. Non, la même réaction que vous, Naomi. Mais c'est quoi, des mules ? Christina, à l'aide, vous pouvez nous rappeler ce que sont des mules ? Un Brésilien, on appelle ça des tamancos. Ce sont des chaussures qu'on met le pied dedans, mais qui ne tiennent pas derrière. On enfonce les pieds comme ça. C'est magnifique. Bon, comment vous allez faire, du coup ? Je vais me renseigner, j'espère que je vais faire confiance aux vendeuses. Bonne tactique. En revanche, là où vous n'avez besoin de l'aide de personne, c'est sur le sexy. Sexy, le thème, il est parfait. Sexy, je suis plutôt sexy tous les jours. En plus d'être belle et d'être partie avec des avantages, madame a le thème un peu qu'elle voulait. Et madame Joanne est un peu jalouse. À part les mules, Lisette, autre chose que vous craignez ? S'il y a quelque chose que je crains, c'est le temps, parce que je suis latino, et les latinos, et le temps, ça ne va pas ensemble. Pareil, nous, le Méditerranéen, on a un problème avec le temps. On aime bien prendre le temps, choisir, pour tout faire. Il est 12h30, ça va très très vite. Trop vite pour Lisette, on verra ça. 21 minutes, c'est grave, c'est mort. 2 minutes ? Dépêche-toi, 2 minutes, aïe, aïe, aïe ! Bon, Lisette prête à relever le challenge sexy avec des mules ? Je n'ai pas peur de ce challenge, je vais le relever sans problème. Mais si tu ne sais pas ce que c'est les mules, comment tu vas relever le challenge ? Ça va être dur. Et que ce soit dur pour Lisette, ça vous fait plaisir, Soad, compétitrice. Allez Lisette, nous, on y croit. Vous voici arrivée à destination. On récapitule, histoire de ne rien oublier ? J'ai 300 euros, 2h30 pour être sexy en mule, sur des mules, avec des mules. Je n'en sais rien, mais je découvrirai ça. Allez go, on y va ! Allez, on y va ! C'est parti pour 2h30 de shopping. Allez, chicas ! Avant de commencer, et pour que Salam porte chance, on fait tous un petit pas de danse de salsa. Parce que les latinos, ça danse même sous la pluie. Elle est trop sympa. Viens, on y va Lisette ! On y va, on y va ! On y va, et stop ! C'est là ! Pardon, madame, pardon ! Une première boutique de chaussures, puisque c'est par les mules qu'il faut commencer. Bonjour, madame ! Bonjour ! Enchantée, Lisette ! Mon thème, c'est sexy avec des mules. Je ne connais pas du tout, ce n'est pas le mot mule. Je n'ai jamais entendu. Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Alors, des mules, là, c'est des chaussures qui n'ont aucune bride derrière. Donc, je vais vous montrer. Madame va vous montrer, et ouvrez grand vos yeux, Naomi. Ça vous concerne, vous aussi. Une mule, c'est ça. Ok, d'accord, c'est ça. Oui. Ah, t'aimes pas, Lisette ! Je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout. Les mules, c'est super tendance, il y a de tout, ma chérie. Oui, il y a des mules de plein de styles différents, à condition qu'il n'y ait pas de bride derrière. La vendeuse a été claire sur ce point. Alors, cette première paire de mules, et elles sont jaunes, comme vous aimez ? Oh ! J'adore ! Oh ! J'adore ! Ah, belle découverte, les mules, hein, Naomi ? Pas pour Lisette, visiblement. Je ne me trouve pas spécialement sexy, avec des chaussures pareilles. Bah, pourquoi ça ? Le talon est trop large pour moi. Non, ça fait mamie. Vous en pensez quoi, vous, Swad ? Mamie ou sexy, ces mules ? C'est très, très à la mode, ce talon. Mais après, ce n'est pas sexy. Donc, pas dans le thème. Naomi, vous les aimez toujours autant, on suppose ? Vraiment, c'est tendance. Et je pense que là, Christina, elle est en train d'agoniser tellement qu'elle est heureuse de voir ses talons. Alors, pour l'agonie, oui, il y a de ça. En revanche, tellement elle est heureuse, c'est moins sûr. Je ne suis pas faim du talon comme ça, coloré, ni du jaune, ni du modèle. Parce que comme c'est trop large, la partie, la bande jaune là, on voit que ça, ça fait, ça alourdit ta silhouette. C'est pas bon pour toi, ma chérie. Du coup, on passe à une autre paire ? Ah, toujours coloré, mais plus sexy. On préfère déjà ce modèle-ci parce qu'elle a une petite coupure en V, là devant, je trouve ça déjà plus sexy. La couleur est magnifique, j'adore. Ça, c'est plus délicat, il y a le côté croisé, le talon est sympa. Ça, c'est des jolies mules. Là, c'est sexy. Ça m'airait bien une petite danse de la joie. Une qui la cache, sa joie, c'est notre compétitrice Swad. Oui, encore ? Quoi, vous n'aimez pas ? Moi, j'aime pas. Elles me font penser à des claquettes. Faire le ménage. Ça fait sapin de Noël, ça fait guirlande. Hors de ma vue. Ça sent le sapin, là, pour cette paire. Qui pour les sauver au showroom ? Vous, Angie ? Les talons sont sympas. J'aime beaucoup. Lisette aussi, apparemment, vu qu'elle danse toujours. Du coup, on les prend ? On fait quoi ? Je vais quand même aller à l'autre boutique, mais je vais mettre une paire de côté. Eh ben, c'est parti. Bon courage. Merci, madame. Oh là là ! Désolée, désolée. Lisette, si vous pouviez éviter de décoiffer, madame, allez, on filait vite. Plus que 2h08. En même temps, c'est pas vraiment du temps perdu. Au moins, maintenant, vous savez ce que sont des mules. J'ai trouvé une chouette paire, mais comme c'est la pièce maîtresse, on va quand même aller voir dans la deuxième boutique. Allez, go ! Allez, on y va ! On y va ! Oh là ! C'est pas vrai. J'imagine si tu te casses la figure, ma chérie, on n'allait pas aimer. Oh bah oui ! Certes, on veut un shopping à tomber, Lisette, mais il y a des limites. Allez, fort heureusement, c'est sans vous casser quoi que ce soit que vous arrivez à votre deuxième boutique de chaussures. Bonjour ! Bonjour, madame. Eh ben, elle est bien, la boutique. Moi, je choisirais mon sac et tout. N'allez pas déconcentrer, Lisette. On reste focalisés. Objectif mule sexy. Vous en avez, monsieur ? Vous êtes dans le temple des mules, c'est-ci. Ah, merci, monsieur. Ah, c'est super joli, celle-là. Celle-ci me plaise bien. Alors, déshabillez-vous. Je veux dire, déchaussez-vous, pardon. Oh là là, messieurs ! Vous êtes un peu trop vite, hein ! Oh, la petite révélateur, là, hein ! Ne prenez pas vos rêves pour une réalité, monsieur ! Non, mais... J'étais sûre qu'elle allait nous sortir un truc bling-bling doré. Alors, votre œil stylistique, il en dit quoi de cette mule, Johanne ? Pas que du bien, apparemment. J'aime pas du tout la forme des chaussures. J'aime pas du tout le fait qu'elles soient dorées. Bon, la mule dorée, Johanne n'a pas adoré. Et vous, Lisette ? Je dirais que ces chaussures, elles ont une belle couleur, qui me va super bien au teint. Elles sont originales. Super, mais le thème, ce n'est pas original, c'est sexy avec des mules. Ah, vous savez pas si c'est sexy ? Alors, monsieur, qu'est-ce que vous vous en pensez ? Votre prénom, c'est ? Philippe. Philippe. Phil. Est-ce que tu me trouves sexy avec ces mules ? Moi, je le trouve sexy sans mules. Oh là là là, messieurs ! Oh là là ! C'est quoi, là, on est dans un film interdit aux moins de 16 ans, là ? Je ne comprends pas. Bon, le vendeur, il va falloir un peu qu'il se calme. S'il veut son numéro, il attendra après l'émission. Merci, Naomi, de recentrer le débat. On se calme, Phil. Alors, cette mule dorée, les filles. Elles sont sympas, hein ? Par contre, c'est devant, là, c'est froissé. Il y a des babouches aussi, comme ça, en effet, comme ça, avec une petite languette qui... Des babouches, ah oui, pas très sexy, quoi. Elle n'est pas sexy avec ça, du tout. Souad, le contraire nous aurait étonnés venant de vos, Christina. Vous en pensez quoi ? Alors, je trouve ces modèles intéressants. Intéressants, mais sexy ? On peut être sexy avec ces mules-là, mais pour Yusette, c'est un modèle qui la tasse, parce qu'elle est petite. Elle peut prendre un modèle plus décolleté. Ah bah tiens, justement, en voilà du plus décolleté. J'aime bien les talons fins. C'est un petit modèle qu'on a surnommé Wonder Woman, et je pense que ça vous colle à la peau de manière incroyable. C'est quoi, ça ? Bobo, 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 Phil, arrêtez de perturber notre Lisette. Elle a un chrono à respecter. Si on peut se permettre, il ne nous reste plus que 1h43, et vous n'avez ni vos mules, ni votre tenue, ni vos accessoires. Bref, il faut accélérer un peu la Wonder Woman. Les filles, ces mules, vous les trouvez super ? À ce point ? On dirait des chaussures de club de strip-tease. Ah ouais, là, on est peut-être un peu trop sexy. Soit, comme d'habitude, on imagine, vous n'aimez pas. C'est du plastique, ça ne serait pas du tout sexy. Voilà, bon bah ça ne s'arrange pas là pour Lisette. C'est-à-dire, elle est partie de là, et elle a dégringolé. Je ne comprends pas. Vous commencez à être rassurée. Non, parce qu'elle vous faisait très peur, Lisette, jusque-là. Ma chérie, tu me plais. Mais là, les chaussures, ça ne va pas. C'est ringard. C'est notre fashionista qui le dit. Peut-être que ces mules plairont davantage à notre classique Angie. J'aime beaucoup. J'aime la forme. J'aime les talons. J'aime le devant avec les toiles. Bref, vous êtes branchée Wonder Woman. Et on dirait bien que vous êtes branchée Lisette tout court, puisque vous avez aussi beaucoup aimé ces tenues. J'aime beaucoup. Sympa, ça les va bien. J'aime beaucoup. Et vous, Christina ? Je ne raffole pas du modèle. On va avec sa tenue, comme je dis tout le temps. Mais honnêtement, de tout ce qu'elle essayait, moi, j'ai préféré les mules de l'autre boutique. La croisée, la verre métallique, ça, c'était un modèle vraiment fort, à tendance. Du coup, ça serait bien d'aller voir si la mule est plus verte ailleurs. Lisette, vous faites quoi, là ? Ah, vous dansez encore ? Et avec Phil, en plus. Allô ? C'est très bien. Oh là là, là. Ah, quel plaisir. Oh là là, 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 messieurs ! Oh là là, là, là. Oh là là, là, là. C'était le record du monde du plus long, oh là là. Bon, on va les laisser si ça continue. My love is in the air. Moi, j'aime bien, c'est des personnes quand même. Sauf qu'elles perdent son temps, c'est tout. Et qu'elles perdent son temps, ça vous arrange, hein, Swad ? Mon chrono. 1h32, et vous n'avez toujours rien acheté. Lisette, il faut te dépêcher, le temps, il a passé trop vite. Même moi, je n'ai pas vu passer. Là, il ne lui reste même pas 1h30, il faut vraiment qu'elle fonce. Il y a tout le reste à faire, il lui reste trop de choses. Il lui reste les vêtements, le sac, les accessoires. Justement, on dirait bien que Lisette veut gagner un peu de temps, car elle passe aux pochettes. Elle est claire, elle est bien brillante, elle me va au teint. Je ne trouve pas ça à brancher, je ne sais pas la pièce forte qui va faire toute la différence. Et ça, c'est mieux ? Ce que j'aime de cette minière, évidemment, il y a une flush. La frange ! En Belgique, on dit flush, que voulez-vous ? C'est comme ça. Donc, Lisette, cette pochette à flush. Pour ma morphologie, c'est parfait. C'est très bien pour ta morphologie, bon, c'est un classique. Ouais, pas emballé ni par le premier, ni par le deuxième de 5. Et vous, les filles ? Moi, je ne suis pas fan des deux sacs, mais le deuxième avec les franges, les flush, je le trouve mieux que l'autre. Moi, c'est le contraire, je préfère le premier. Moi, je n'ai pas aimé les deux. C'est marrant, on n'est pas surpris, Soade. Bon, vous en êtes où, Lisette ? J'ai fait mon choix. Les désirs sont les ordres. Bah, dis donc, entre vous deux, là, c'est chaud, hein ? Niveau chrono aussi, hein, c'est chaud. Plus qu'1h16, allez vite, encaisse. Bon, pendant ce temps, Christina, dites-nous si on veut retrouver la boutique du très séducteur, mais non moins sympa, Phil. On fait comment ? Toutes nos boutiques magnifiques des reins du shopping, vous pouvez trouver les adresses sur Sisplay. Merci, Christina. Alors, Phil, combien Lisette vous doit ? Ça va vous faire 99, s'il vous plaît. Avec ce premier achat, Lisette débourse 99 euros. Il lui reste 201 euros pour trouver sa tenue et ses bijoux. Mais qu'a-t-elle choisi comme mule et comme pochette pour moins de 100 euros ? La réponse lors de son défilé. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce moment. Merci, monsieur, au revoir. Bye, bye, Phil. Ça y est, j'ai trouvé mon honneur. Alors, on y va. On est go. Oui, on y go. Et vite plus qu'une heure douce pour trouver votre tenue et vos bijoux. Moi, je serai folle à sa place. Je me tirerai les cheveux, je ferai un sprint dans tout Paris. Une coiffeuse qui se tire les cheveux, ça ferait des ordres, hein ? Non, c'est toute guillirette, à la latino, quoi que Lisette arrive à sa première boutique de vêtements. Bonjour. J'ai l'impression que c'est une boutique faite pour elle. C'est bien coloré. Il y a des trucs qui ont l'air bien mignons, quand même. Eh bien, espérons qu'elle y trouvera son bonheur. Alors, mon thème, c'est sexy avec deux mules. Et je peux peut-être vous dire... Ouais, dites-moi. Ne vous en faites pas, on n'écoute pas. C'est bon ? Ok, d'accord. Est-ce que vous avez une idée déjà de une tenue ? C'est du long, donc un pantalon taille haute, un peu large. Comme ils sont à la mode maintenant, et avec quelque chose de plus transparent. Très précise l'idée. Alors, vous avez quoi à lui proposer à la belle Lisette ? Ah oui, non, j'adore. J'adore. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Ah oui, ça c'est super joli. Et vu qu'on est super pressé, on file en cabine essayer tout ça. Alors, sexy ? Euh, non. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et pourquoi ça ne va pas du tout, cette combi ? Elle me rentre partout. C'est vrai ça ? Mais pourquoi ça rentre partout ? Déjà, il y a un problème de taille que ça rentre dans notre jambe. Et je trouve qu'il est un peu trop volumineux en haut. Ah, pas très sexy quoi. Les filles, vous pensez quoi du combi short trop serré en bas, trop volumineux en haut ? Ah oui, elle aurait dû peut-être choisir notre taille. Ben oui, notre taille. Mais encore haut, après elle est mal coupée. Bref, ça ne va pas aller en cabine Lisette. Alors, c'est mieux ? Ça ne va pas, c'est trop large. Je ne me sens pas sexy du tout. Ah ouais, ben oui, carrément Lisette. Là, tu n'es pas du tout du tout. D'ailleurs, non, il faut toujours jouer de tenue. Ah oui, Souad, elle doit vraiment changer de tenue ? Ça fait un peu baba cool, là. C'est pas sexy. Et baba cool avec des mules, c'est pas le thème. Hein, Christina ? Ah là, elle est complètement hors-thème avec ça. Pour porter un pantalon pareil, il faut être grande, pas petite. Là, du coup, ma chérie, tu tasses. Puis l'ensemble, là, ces pantalons avec ces hauts-là, je trouve pas ça élégant. Et ça manque un peu de qualité aussi. Bon, on fait quoi Lisette ? On passe à autre chose ? Désolée, mais je vais quand même aller voir une autre boutique. Allez ma chérie, on y va, on change de boutique, t'as raison. Merci. Je suis allée avant de partir. Les envles, euh... Oui, les fameuses. Soit elles perdent du temps, soit elles gagnent du temps, soit elles perdent de l'argent, soit elles gagnent de l'argent. Voilà, c'est bien, Angie, vous avez tout compris. On devrait jouer. Pourquoi pas, c'est un jeu. Allez, on joue. Donc Lisette, joueuse ou pas ? Je suis pas joueuse, désolée. J'ai trop peu de temps, donc j'ai pas encore ma tenue. Par raison de ne pas prendre les enveloppes. Ouais. T'as fait le bon choix, Lisette. Donc on va y aller, on va y aller, on va se dépêcher. Au revoir, merci beaucoup. Et fissa, plus que 42 minutes. Enfin, pas trop fissa non plus. Ton sac, ma belle ! Merci beaucoup ! Merci ! Heureusement qu'il y a la vendeuse, hein, parce que bon... Parce que bon, déjà que faute de tenue, vous allez peut-être défiler toutes nues, Lisette, si en plus on n'a plus les mules. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Je suis un petit peu perturbée, là. Elle doit être angoissée. Qu'est-ce que vous faites, Angie ? Ouh, Angie ! Inspiration, expiration. Ce sont des ondes positives. Positives. Oh, merci pour ce petit cours de yoga et vos bonnes ondes, Angie. Elle en a bien besoin, Lisette. Allez, votre deuxième boutique de vêtements, c'est celle-ci ! Bonjour ! Elle est mieux, déjà, cette boutique. Voilà, mon thème, c'est sexy avec des mules. Oui. J'ai déjà mes chaussures. Vu qu'on n'a pas le droit de les voir, Lisette vous met dans la confidence. Et c'est parti, madame. Ok, c'est très bien. Ah, celui-là, il est super beau. Oui, celle-ci. D'accord, alors on ne perd pas de temps, on prend celui-là et celle-ci, et on file en cabine. Elle est jolie, il y a de la couleur, un décolleté. De la couleur, un décolleté, c'est tout vous, quoi. Non, Christina, c'est pas fait pour Lisette, ça ? Quand on est petite, elle est long, laisse tomber sa tasse. Surtout, celle-là, c'est une robe qui est volumineuse, avec des gros imprimés à contraste. Tu es engloutie, ma chérie, pour toute cette matière. Engloutie et pas sexy, vous confirmez, les filles ? Vous pensez quoi de cette tenue ? J'aime bien cette tenue, mais c'est absolument pas sexy. L'œil stylistique a parlé ses noms. Et vous, Naomi, que dit votre regard de fashionista sur cette robe ? Je ne comprends pas pourquoi elle perd du temps à essayer des vêtements comme ça, qui lui cachent en fait ce qui est essentiel, c'est-à-dire les chaussures. Ah oui, c'est pas faux, ça risque d'être compliqué d'admirer l'une des deux paires de mules que vous avez achetées. Donc, hors thème à l'unanimité ? J'aime beaucoup. Ah bah ça se voit. J'aime beaucoup. Il y a le côté sexy qui est là, le décolleté. Avec le sourire, c'est mieux. Bon, comme toujours, quand personne n'aime, vous, vous aimez Angie. Lisette, vous en êtes où, là ? Non, parce qu'on ne veut pas vous mettre la pression, mais plus que 24 minutes au chrono. Et toujours pas de tenue en vue ? Je suis hyper stressée, j'en peux plus. Aïe, 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 Lisette ! Angie, c'est le moment d'intervenir, là. Oui, on fait inspiration, inspiration, mais par contre, on le fait vraiment en deux fois. Bien profondément. Merci pour cette pause yoga, Angie. Ah, ça va mieux. Allez, Lisette, on reprend ses esprits et on file en cabine. Waouh, sexy, le body. Lisette, c'est madame body. Attention, ma chérie, pour ne pas vulgariser. Oui, une petite veste par-dessus comme chez vous ne serait pas trop. Non, parce que là, le body, ça risque d'être trop sexy, non ? Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Ça fait classe, sexy. Classe ? Aïe, 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 je ne suis pas du tout d'accord. Ça ne fait pas vulgaire. Oh là là, Lisette, t'es complètement perdue, ma chérie. Oh, c'est si cata que ça. J'ai du mal avec le body. Puis celui-là, avec ses pantalons-là, les deux ensemble, c'est pas moderne. Et c'est pas élégant. Je trouve que, limite, c'est une petite pointe de vulgarité. Oh, ça y est, entre sexy et vulgaire, la ligne est franchie. Mais avec un autre haut, ce pantalon, ça pourrait le faire. C'est un pantalon qui n'est pas tendance. Le pantalon a pensé à la mode, mais il faut qu'il soit un peu plus oversize, plus de gain. Or que là, ça ne le met pas en valeur, en plus, ça l'épaissit. Et si ça épaissit, bah, c'est pas sexy. Hein, Angie ? Y'a rien de sexy. Y'a rien de sexy. Ça, on a compris. Et pourquoi c'est pas sexy ? Le pantalon, ça, 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 c'est ici. Oui, c'est quoi ? Bon, bon, on saura pas. Ah, si ? Y'a que le haut, finalement, qui est sexy. Vu la tête de notre fashionista, elle a pas l'air d'accord. C'est pas sexy, c'est plus que sexy. C'est comme je le disais au début, j'avais peur un peu qu'elle tombe dans le vulgaire, parce qu'elle est très sexy, Zezette. Zezette, pour le coup, pas sexy le surnom, hein ? Johanne, vous pensez quoi de la tenue de Zezette ? J'adore le haut, je le trouve super cool. J'aime bien le style. Non, franchement, j'adore. Problème, vous êtes bien la seule. Je n'ai pas demandé mon chrono. Plus que 12 minutes. Allez, allez, on se dépêche. C'est grave, c'est mort. Bon, bah, Lisette, calme-toi, maintenant. Non, mais oui, un peu de... Et puis, allez, encaisse. Ah non, encore un essayage. Ça va commencer à être très, très chaud. Dites-nous ce que vous en pensez de cette combi. La couleur me va bien, j'adore la ceinture. C'est sympa, il y a un beau décolleté. Punaise, mais c'est une concurrente de taille. Par contre... Oui, par contre quoi ? Je me dis, elle est fraîche, elle est cool, elle est tendance, mais je me dis pas, waouh, la meuf, elle est sexy. Et donc pas dans le thème, là ? Non, 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 c'est pas sexy, ça. Parce que là, comme ça, ça met pas du tout, ça s'est fait sans valeur. C'est grand, derrière. Si personne ne valide, ça devrait plaire à Angie. On se trompe ? Sympa, ça va bien. Mais est-ce que c'est sexy ? Le côté sexy, qui est là, le décolleté, qu'elle vous lèche. C'est aussi votre avis, Christina ? On est moins dans la vulgarité, là, et plus dans le sexy. Déjà, moi, je trouve ça déjà mieux. Plus moderne, cette longueur 7-8ème avec des mules, ça peut être super sympa, mais c'est pas le top. C'est un peu, quand même, un peu trop grand sur elle, la partie du haut, elle nage un peu. Mais honnêtement, entre ça et la tenue précédente, celle-là, c'est beaucoup mieux. Bon, Lisette, plus le temps d'hésiter, il faut faire un choix. Je n'ai pas sûr, je ne vois plus clair, je ne sais même plus quelles chaussures j'ai prises. Purée, 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 purée ! Purée, même notre maître Yogi perd sa zen attitude. Cette tenue, elle coûte combien ? Alors, en fait, vous avez la combinaison qui est à 125, et après, vous avez 15 euros pour la ceinture. Dans le budget, donc, puisqu'il vous reste 201 euros. Par contre, niveau temps... Mon grand nom, s'il te plaît. Vous êtes sûre que vous voulez le savoir ? Plus que deux minutes. Deux minutes ? Non ! Dépêche-toi, deux minutes, aïe, aïe, aïe ! Allez, vite, vous vous rhabillez, Lisette, et hop, en caisse ! Euh, 125. Sur le fil, Lisette dépense 125 euros pour sa tenue. Elle termine donc son shopping avec 76 euros dans son enveloppe. Quelle tenue a-t-elle choisi pour porter les mules qu'elle a essayées ? Encore un peu de patience pour le savoir. C'est bon, je m'attends aussi, merci beaucoup. Merci. Allez, Lisette, on dit au revoir à Madame la vendeuse, et on part, car il ne vous reste plus que... 5, 4, 3, 2, 1, ça y est, c'est bon. T'as fini pile à l'heure, Lisette. J'ai ma tenue, j'ai tout, j'ai mes chaussures, c'est super, mais par contre, je n'ai pas mes bijoux, mais tant pis. Tant pis, tant pis, vu la brochette de compétitrice au showroom, ça risque de vous coûter des points. Les règles du jeu, c'est quoi ? C'est d'avoir la chaussure, la tenue, les bijoux, sinon, trop facile, je serais transisante. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est important. Allez, dans le van, direction le showroom. Oh, ben, c'était compliqué ce shopping, hein, Christina ? En fait, Lisette, elle a perdu de temps avec l'achat de ses mules, elle a trop rigolé avec le monsieur, elle a trop plaisanté, elle ne s'est pas concentrée. Évidemment, je n'ai pas géré du tout mon temps. Eh oui, tu n'as pas su gérer ton temps, ma belle. Mais vous avez su gérer le reste, rassurez-nous. Contente de vos choix ? Je suis super contente de mes choix. J'espère que Christina aimera. Ah, ma chérie, j'ai des doutes. Et vous n'êtes pas la seule, Christina. Franchement, il n'y a aucun essayage qui m'a laissée, genre, sans voix. Je suis un peu déçue, je m'attendais à quelque chose de plus chaleureux, de plus coloré. Je m'attendais à un meilleur shopping. Oh, mais Lisette peut vous réserver une bonne surprise, car elle vous avait impressionné avec son dressing. Ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Non, mais là, je commence vraiment à avoir peur, là. J'aime tout dans son dressing. La vêtue de la compète, ouais. Espérons que votre mise en beauté sera tout aussi redoutable. En make-up, je pense que je vais faire des beaux yeux, un beau regard, des belles lèvres. J'espère que sur ça, tu ne nous décevras pas et que tu nous feras quelque chose de sexy, en fait. C'est ce que nous allons voir dans un instant, puisque ça y est, Lisette arrive au showroom, où elle défilera devant ses rivales. Mais avant de savoir quelle mule, quelle tenue et quel sac elle a choisi pour être sexy avec des mules, petit arrêt par la loge maquillage. Lisette, vous avez 20 minutes. Ta prono ! Alors, on commence par quoi ? Un anti-cerne ? C'est avant l'anti-cerne, c'est... Comme j'ai des cernes très, très prononcées, je suis obligée de mettre un petit peu d'orange. Très bien. Et ensuite ? Ça, c'est mon fond de teint. Je suis déjà bronzée, donc c'est juste pour unifier mon teint. Quand on est bronzé, on n'a pas besoin de mettre de fond de teint. Attention, hein. Si on est bronzé, c'est juste travailler les cernes et on voit le dépoudre, ça fait l'affaire. Allez, on passe aux yeux. Vous mettez quelle couleur de phare, là ? C'est un peu fuchsia. Oh, le fuchsia, mon Dieu ! Ça me fait un peu peur, le fuchsia. Il ne faut pas que ça fasse camion volé, non plus. Ça fait camion volé, c'est vrai, ça, Angie ? Je ne sais pas comment elle va ressembler, mais en tout cas, là, c'est trop. Et ce n'est pas Christina qui dira le contraire. Aïe, 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 l'arc-en-ciel ! Aïe, 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 aïe ! Ça, c'est son côté latino, mais ce n'est pas moderne. C'est vraiment... Excuse-moi, on dirait qu'on va sortir au carnaval. Ouais, c'est pas bon, ça. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ? Elle aurait dû faire juste un eyeliner. Mais que voulez-vous ? Elle nous a prévenu, Lisette. Elle aime qu'il y ait de la couleur dans sa vie. Vous mettez quoi, là ? C'est un illuminateur. Ouh là là, il y en a trop, mon Dieu. Attention avec les highlights, les filles, parce que le highlight bout la facette. C'est plus à la mode, hein. Qu'est-ce qui se passe, là, Lisette ? Vous semblez hésiter. J'hésite entre celui-là et celui-là. On ne fait jamais la plouf pour choisir son maquillage, voyons. Elle est trop mignonne, cette petite. Bon, résultat de la plouf. Ça sera celui-là. Ah non, pas le rouge à lèvres, rose flashy. Soit naturel au niveau de la bouche. Vraiment, c'est un conseil. Un conseil de fashionista. Elle a raison, Christina. Ça va pas, ce que fait Lisette ? Au lieu de mettre une bouche naturelle, elle, paf, elle met du rose dans la bouche. Aïe, 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 aïe. Et paf, on est en train de perdre notre experte, là. A priori, c'est un peu trop, Lisette. J'enlève un petit peu. Il faut pas que ça fasse trop cacophonie. Je trouve que là, c'est pas la cacophonie, ma chérie. C'est très bien comme ça. Oui, arrêtons-nous. Allez, il vous reste 10 minutes. On passe à votre domaine de prédilection, les cheveux. Vous allez faire quoi, madame la coiffeuse ? Je vais faire un... Des mini-attaches pour maintenir vos cheveux sur le côté. Il n'y a pas trop, la mademoiselle la coiffeuse. On s'arrête pas tant que la cliente, elle ne tousse pas. Bah, la couche d'ozone ne vous remercie pas. Christina non plus, apparemment. Ouh là là, c'est pas bien réalisé. On dirait un nid derrière, un nid des oiseaux. C'est un tas de nœuds. Reboucle un peu l'arrière. Arrête pas trop de boucles, Lisette. Pas trop de boucles, c'est pas moderne. Allez, stop, Lisette. On pose le fer à boucler avant de perdre définitivement Christina. Voilà. Voilà, vous avez terminé. Soit, vous vous moquez de votre copine, vous faites la pose comme elle ? Tiens, puisque vous êtes là, dites-nous ce que vous pensez de sa coiffure. Ça va pas du tout, Lisette. On dirait que t'as dormi avec un chignon et tu t'es réveillé le matin et c'est tombé d'un côté. Bref, comme d'habitude, vous n'aimez pas. Et vous, Joanne, vous la trouvez comment, la Lisette ? Je la trouve ravissante. J'aime bien sa coupe, j'aime bien son maquillage. C'est réussi, elle est toute mignonne. Christina, verdict. Même si on a une petite idée. Ah bah moi, je suis pas du tout fan de sa mise en beauté. Je suis assez déçue. Sa mise en beauté, c'est pas moderne. Oh, pourtant, elle a tout donné pour faire mieux que d'habitude. Ça y est, ma mise en beauté est finie. Maintenant, on passe au défilé. Pendant que Lisette se prépare, Christina, dites-nous que peut-on retenir de sa journée shopping. Pour être sexy avec des mules, pourquoi pas des mules comme on a vu dans le shopping. Elles sont croisées devant avec un talon épais mais haut. Super joli. Un conseil pour travailler son teint quand on a le visage bronzé ? Si vous êtes bronzé, on ne met pas de fond de teint, les filles. On fait les cernes et on met juste une voile de poudre. Merci, Christina. Alors, Lisette, maintenant que vous avez tout assemblé, vous pensez être dans le thème ? Oui, je me trouve super sexy avec des mules. Eh bien, espérons que vos rivales, que vous ne connaissez toujours pas d'ailleurs, soient de cet avis. Lisette, le podium est à vous. Je la trouve rayonnante. Vraiment belle. Je me dis vraiment, elle est magnifique. Aïe, 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 déçue. Pour être sexy avec des mules, Lisette a acheté des mules à 69 euros. Un body à 35 euros. Un pantalon à 75 euros. Une ceinture à 15 euros. Et une pochette à 30 euros. Elle a dépensé 224 euros et a respecté son budget de 300 euros. Bravo, Lisette. Christina, comment trouvez-vous le look de notre première candidate de la semaine ? Je suis vraiment déçue par le choix de Lisette. Parce que ce qu'elle a choisi, ce n'est pas du tout quelque chose de moderne, de tendance, de don d'air du temps. Non, les mules, elle pouvait mieux faire à niveau mule. Elle essayait de mieux, comme la croisée, par exemple, la croisée verte, elle était très, très, très jolie. Ce pantalon, il n'est pas moderne. Et en plus, ça ne va pas du tout à sa morphologie. Parce que Lisette, c'est une fille qui est en 8, en morphologie. Et ses pinces comme ça, ça augmente ses hanches. Ça ne met pas en valeur son corps. Le pantalon à pince qui est moderne, c'est le pantalon qui est plus oversize, plus de gain. Comme celui qu'elle a porté chez elle. Le body, je ne suis pas fan du modèle. Et en plus, ça ne rend pas vraiment la tenue élégante et classe. Ça ne rentre pas dans la classe que moi, je prêche tous les jours dans cette émission. La ceinture, je ne suis pas fan. Ce n'est pas moderne non plus. Le sac, ok, ça fonctionne, pourquoi pas. Elle n'a pas eu le temps d'acheter des bijoux. Et la mise en beauté, ce n'est pas du tout moderne. Le maquillage n'est pas moderne, la coiffure n'est pas moderne. Elle pouvait mieux faire. Rien va là, je suis désolée Lisette. Aïe, aïe, aïe ma chérie. Lisette, elle n'est pas dans le thème sexy avec des mules. Aïe, la semaine de compétition débute par un hors-thème de la part de notre experte. Lisette, vous pensez que vos rivales ont apprécié votre défilé ? Je pense qu'elles ont bien aimé mes petits pas de danse. Je ne sais pas dire si ma tenue leur a plu. J'espère que oui. Et à première vue, elle vous en fait quelle impression ? Elles sont toutes belles. Les filles, je ne vois pas de fausses notes. A propos de notes, mesdames, à vous de noter Lisette. J'apprécie la note de 5 sur 10 à Lisette. Je la mets dans le thème, mais je n'ai pas du tout aimé ses mules et je trouve que son haut fait trop sexy pour son âge. À Lisette, j'ai mis une note de 5 sur 10. Elle est dans le thème, donc sexy avec les mules. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les mules avec le sac argenté. Ce qui m'a manqué, c'est sa mise en beauté qui n'a pas été mise en valeur et sa coiffure. Je lui mets la note de 6 sur 10. Je trouve qu'elle est dans le thème, sexy avec des mules. Cependant, j'ai vraiment du mal avec les mules. Je donne un 3 sur 10 à Lisette. Elle n'est pas dans le thème. Je n'ai pas aimé l'assemblage des pièces ni la mise en beauté. Pénalisée par la note très sévère de Swad, Lisette, pourtant jugée dans le thème par 3 de ses rivales, doit se contenter de la petite moyenne de 4,75 sur 10. Mais rien n'est encore joué puisque 4 candidates doivent encore partir en shopping. Et surtout, vendredi, Christina attribuera ses notes. Note qui compte pour moitié dans la moyenne finale de chaque candidate. Demain, c'est le tour de Johanne. Je compte sur vous. À demain. Demain, c'est au tour de la dynamique parisienne Johanne de prouver à son tour qu'elle peut être sexy avec des mules. Et pour ça, elle pourra compter sur une arme infaillible. Ça s'appelle l'œil stylistique. Si son œil stylistique repèrera des pièces qui mettront tout le monde d'accord au showroom. L'effet piton, ça donne quelque chose de sexy. La couleur lui va bien. C'est joli. Franchement, elle a toutes ses chances pour devenir la reine du shopping. Elle perdra de vue les 300 euros de budget. Je compte sur vous parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. J'ai un budget de 97 euros. Ça va être très très serré pour elle. Oh la pauvre. Je suis dégoûtée là. Je suis grave blasée. Alors Johanne, parviendra-t-elle à trouver sa tenue pour défiler et être sexy avec des mules ? T'as tout dépensé, Fifi. Il n'y a plus rien. Je ne sais pas comment tu vas faire pour ta tenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada